bonjour à tous on se retrouve sur ma chaîne les loisirs de nano j'espère que tout le monde va bien alors vous avez vu il ya une semaine on a eu plein 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 de nouveautés sur le site d'oraloa avec du réapprovisionnement et et il ya un modèle qui est sorti on nous en avait parlé chez oraloa qu'il allait sortir bientôt tout le monde attendait à recevoir plein de petites étiquettes de petites choses comme ça on était tous fous on s'est dit avec quand est-ce que cette toile elle sort et donc elle est là et qu'est ce que c'est non j'ai pas pris un modèle de leur philippon puisque il y avait plein de modèles moi je suis resté sur tiki bah oui océan c'est tout à fait moi alors je l'ai commandé vendredi et on est on est quoi on est jeudi elle est arrivée hier je pouvais pas venir la chercher donc elle a mis trois jours voilà en mondial relais pourtant il y avait la grève nationale mardi je m'étais dit ça les prend du retard mais alors super rapide bravo oral alors je déballe et puis bon regarde la toile ensemble à ego voilà je les déballer je l'ai retourné j'ai pas voulu la regarder tout de suite pour avoir la surprise avec vous bon alors je sais mais je sais pas si je vous ai montré l'image juste avant je suis un peu perturbé donc j'ai pris la toile oraloa design qui est un dessin spécialement fait pour oraloa puisque nous avons monsieur tiki madame tiki voilà de chez oraloa beach donc là c'est ils sont à la plage peut-être qu'ils vont nous faire oraloa la montagne oraloa au ski oraloa la plage oraloa au canada pourquoi pas un peu comme les martine ça serait sympa alors la toile elle fait 84 par 60 donc c'est pas une petite toile non plus encore on a donc 57 couleurs comme vous pouvez le voir et on a 1 2 3 4 5 ab moi je pensais pas qu'elle vaut autant d'ab et donc génial bon alors ensuite on a toujours cette jolie petite notice qui explique tout correctement traduit en quatre langues qui vous explique pour ceux qui démarrent et qui ne savent pas comment on utilise un stylet comment on met la colle comme on pose les diamants donc c'est super bien expliqué en plus ils vous donnent des petits conseils comment vous organiser pour démarrer voilà où ils vous conseillent de délimiter vos toiles voilà donc et puis chose importante dans leurs conseils et ça je le dis parce que ça m'est arrivé de bien fermer les boîtes de vos sachets parce que si vous fermez pas là ça tombe par terre et c'est la cata pour tout ramasser et ça je sais en connaissance de cause voilà ensuite on a toujours un joli tout le kit alors j'ai eu un petit sachet cadeau où il y avait des petits goodies des petits étiquets des petits autocollants et un petit truc à gratter mais cette toile pardon j'ai commandé une autre toile pour pour quelqu'un qui fêtait son anniversaire on est donc plusieurs à lui avoir fait un cadeau commun et donc cette toile est arrivé et dedans je lui ai glissé le petit cadeau voilà donc je lui ai pas je me suis pas gardé je lui ai offert et je sais en plus que dedans il ya un beau beau petit goodies il était magnifique j'ai failli garder mais je dis non ça se fait pas alors donc moi j'ai mon tout kit donc on a alors aura lois ils ont ils ont changé les sachets ils ont fait un petit peu plus grand c'est génial parce que avec les autres on avait on galère un petit peu sortir je sais pas si vous avez vu donc là en tout cas c'est bien c'est bien pratique donc on a toujours ce petit plateau blanc qui vous permet quand vous démarrez que vous n'avez pas de plateau personnalisé ou autre ou un plateau aura lois de mettre vos diamants on a donc un stylet pailleté avec un multi placeurs de 3 je sais jamais faudrait peut-être que je m'y mette je pense que c'est un 3 plus un multi placeurs de 7 voilà donc pour ceux qui posent au multi placeurs moi je vous cache pas sur les toiles aura lois je ne pose pas au multi placeurs je pose à la pince uniquement parce qu'ils sont de tellement bonne qualité que vous n'avez pas besoin franchement voilà après tout le monde ne peut pas poser à la pince moi la première au démarrage fallait rire on rigolait on rigolait c'était une catastrophe maintenant je pose à la pince et au stylet je pose en damier d'abord à la pince et après je remplis au stylet voilà donc ça c'était pour mes petits conseils perso donc on met le petit chant franchement non violet donc ça vous permet quand vous attrapez votre stylet voyez ici ça vous évite d'avoir mal donc c'est bien pratique ensuite donc c'est moi les pinces j'ai les trois donc il ya bleu violet et rose voilà donc là c'est une jolie bleue bas normale couleur océan et puis on a donc la cire bleue de chez aura lois que moi j'aime beaucoup alors comme je vous ai dit tout à l'heure je n'utilise pas le stylet sur les toiles aura lois parce que je pose à la pince mais je garde ces c'est pas de colle là sur les autres toiles que j'ai je trouve qu'elle colle mieux que la colle rose voilà ça c'est mon avis et puis on a un joli washi tape à l'effigie d'aura lois qui vous permet donc de délimiter votre toile en faisant des petites cases voilà où j'ai vu qu'il y en a quand même être autour de la toile parce que des fois il ya un tout petit peu de colle mais alors franchement sur les toiles aura lois moi j'en mets pas autour j'en mets vraiment que pour délimiter les cases voilà allez maintenant vous allez avoir cette toile vous aussi allez voilà la 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 elle est belle oh la 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 elle est plein de détails elle est jolie comme tous les graphismes magnifique alors madame tiki monsieur tiki l'océan on a un petit roquin une petite tortue on a le tiki bar ça c'est pour aller prendre un petit apéro la surf rentable donc ça c'est pour aller surfer notre copain le petit crable une étoile de mer monsieur tiki qui prend du cours de surf et un joli poisson des jolies mouettes et enfin bon c'est un endroit on aimerait bien y aller surtout en ce moment avec le temps qu'il fait chez nous alors je vous montre pour vous voyez un petit peu les graphismes voilà de plus près pour vous montrer regardez un petit peu pour ceux qui disent ah ben on voit pas bien alors là franchement voyez on est en pleine journée moi les toiles aura loi je diamante sans tablette et je mets quelques fois quand c'est la nuit bien sûr ma lumière au dessus mais sinon vous n'avez même pas besoin des fois de lumière pour dire monter tellement que la toile alors c'est vrai que si on a une toile foncée je pense qu'on est obligé quand on a un problème aussi au niveau des yeux qu'on n'a pas une super visibilité c'est un petit peu logique mais bon voilà en tout cas elle est sublime alors on a 57 couleurs comme je vous ai dit donc sur la toile aura loi on a la légende en haut à droite et à gauche on a donc un petit peu plié mais bon c'est pas grave ça va se détendre le plastique il est une qualité franchement il n'y a rien à dire donc moi ce que je vous conseille quand vous recevez votre toile comme moi là c'est bien c'est hop et vous avez vu elle se remet toute seule ça permet à la toile de respirer ouais les toiles ça respire bah ouais elle est restée longtemps dans sa boîte pliée et donc du coup là elle est bien à plat donc moi je trouve ça lui fait du bien voilà la colle respire vous avez vu hop nickel impeccable elle est trop belle trop trop jolie cette toile alors regardez les couleurs je vous ferai à la fin de la vidéo je vous les sortirai pour vous les montrer tous donc on a une prédominance comme vous pouvez le voir de bleu de bleu de vert de bleu de bleu un petit peu de romarron ça c'est pour faire des palmiers un petit peu de blanc pour faire les rayons du soleil qu'on a derrière on voit toujours les sachets sont les sachets les diamants sont mis dans un petit sachet vous avez le numéro donc avant il y avait les dmc maintenant ils y sont plus vous n'avez que le numéro qui représente la référence donc moi je vous donne un conseil quand vous aurez terminé garder les étiquettes que vous mettez sur vos bouteilles ou alors si vous n'utilisez pas vos bouteilles mettez les étiquettes sur vos sachets comme ça ça vous permettra de retrouver votre dmc pour les rangers voilà alors on a donc 5 à b je vais vous montrer les différents coloris et puis on va regarder ensemble où est ce qu'ils sont sur la table alors on a le 54 qui est la référence 743 donc c'est un joli orange voilà on voit à travers le sachet toujours super brillance diamant résine donc ce petit symbole est représenté par la lettre L donc c'est du orange ça devrait pas être très compliqué à trouver sur la toile n'est ce pas nanou mettez lunettes donc ça alors c'est même pas orange et un jaune ici sur la toile donc là c'est ici voilà on en a tout autour aussi sur la planche de surf autour de sa bouche à monsieur tiki et ses sourcils on en a ici sur le bas un petit peu ici les fleurs ici on en a dans les sourcils de madame tiki fleurs fleurs et aussi la planche de surf qui est là bas à gauche voilà tout ce qui est jaune orangé c'est du a b sympa ensuite on a du rose qui est donc la référence 55 qui est le 963 a b voilà et donc ce rose est représenté par le point d'interrogation donc on en a ici en dessous la planche de surf là donc on en a pas beaucoup donc je pense que ça doit être un petit peu voilà on a un petit peu dans la bouche ici on en a un petit peu dans les ailes des petites mouettes et puis et puis bah voilà c'est tout ensuite on a le 53 qui est représenté par la lettre G qui est un joli violet voilà vous voyez avec la lumière on voit la brillance donc la lettre G un joli violet alors où es-tu donc on en a toujours ici dans la vague un petit peu ici c'est du joli c ah non on n'en a pas ici je dis des bêtises parce que je me disais dans les yeux ça faisait bizarre non non c'est pas là dans la mouette ok parce que du coup il ya la lettre c qui est aussi violet et c'est aussi un a b donc ça ça va se mélanger un peu faut faire attention on en a où encore on en a ici et ici là où il écrit barre voilà et puis bah du coup je vous montre pendant que j'y suis à l'autre violet puisque je vous ai parlé c'est la lettre c donc 208 et donc la lettre c donc là c'est la planche de surf les sourcils les cheveux on en a donc un peu dans le poisson avec l'autre avait aussi j'avais oublié on en a ici dans les cheveux on en a dans la pancarte là dans les petits pieds de madame tiki et on en a dans l'étoile de mer voilà ensuite le dernier c'est un verre un verre un verre un verre c'est le 38 18 voilà c'est un joli verre je sais pas si ça rendra bien la vidéo et donc il est mis sous le symbole p comme papa alors on en a ici on en a sur la robe de la madame on en a dans la collerette de monsieur tiki ensuite on en a un petit peu là c'est tout ce qu'elle vert foncé là voyez on en a là le vert foncé dans le palier tout en haut le palier ici également là donc vraiment elle est elle est vraiment magnifique très 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 jolie et ben voilà bah écoutez c'est une belle toile donc du coup bah j'en profite parce que on en a parlé avec isa et donc on démarre notre projet printemps oral oa en duo toutes les deux sur notre chaîne pour vous les passionnés d'étoiles oral oa donc si ça vous intéresse de venir nous retrouver il n'y a aucun souci plus on est mieux c'est on démarre donc le but c'est de faire une toile oral oa mais une toile oral oa pas des persos des choses comme ça vraiment une toile oral oa acheté sur le site d'oral oa donc si vous n'avez pas encore toile oral oa et que vous voulez participer n'hésitez pas il ya du stock il ya une réa pro alors il n'y a pas de thème emprosé on a appelé printemps parce que on sera au printemps le 1er avril mais si vous avez envie de faire une toile oral oa qui n'a aucun consonance printemps il n'y a pas de souci quoi celle là on peut la faire au printemps par exemple ben ouais on peut aller dans les îles au printemps donc voilà après il y en a et au printemps ils font des sabates noël donc bon chacun fait comme il veut donc le projet démarre le 1er avril jusqu'au 30 juin ça vous laisse deux mois pour pouvoir faire vos toiles ben tranquillement avec nous il n'y a pas de cadence chacun avance à son rythme si la toile est pas finie fin juin vous la finirez plus tard aucune taille d'imposer aucun illustrateur d'imposer chacun fait comme il veut ce qui permet souvent on a des toiles en stock et puis et ben c'est sympa de la faire ensemble ça motive plus je trouve voilà à l'issue de de ces deux mois je pense qu'on vous fera gagner les petites choses en rapport avec oral oa on verra avec isa on n'a pas encore trop réfléchi vous pouvez donc vous inscrire soit sur le biais de nos chaînes en nous disant je participe donc sur la mienne ou sur la chaîne de isa ch'tit jazz et ses thérapies et ses loisirs je crois on je sais plus et puis il ya notre groupe facebook qui s'appelle d'épais passion voilà on mettra vos avancées dans un album voilà et puis et puis on vous demandera de temps en temps verra avec isa va vous nous envoyer une photo de vos avancées et puis on fera des petites vidéos pour pour voir où vous en êtes tous ça peut être sympa voilà et donc si vous avez envie de vous faire plaisir je vous redonne mon code promo qui est nanou 15 en insertion ça vous donne 15% de réduction et ça vous permet à vous de faire plaisir et d'avoir une petite réduction et moi simplement aussi une petite commission pour pouvoir éventuellement vous offrir une toile voilà bah écoutez j'espère que vous êtes aussi fada que moi de cette toile que j'attendais impatiemment et puis je sais pas s'il y en a qui l'ont commandé alors dites moi et puis faites moi un petit retour de ce que vous en pensez si vous aimez bien l'image ou pas je crois qu'elle est encore dispo sur le site et elle est dispo en rond et carré ah oui j'ai oublié de vous dire mais vous avez dû voir j'ai pris des diamants carré voilà team carré bah écoutez je vous embrasse bien fort la team nanou je vous dis à bientôt et puis bah cette fois on est bien dans le thème on peut dire aloha bon 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 Sous-titrage ST' 501 ...